Bonjour et bienvenue aux amoureux de la clé de fa, aujourd'hui on va ajouter à notre panel de notes le si. Bienvenue dans ce nouvel épisode des défis solfège en clé de fa, aujourd'hui on va donc apprendre le si. Comme d'habitude vous connaissez le principe, on affiche les notes repères en haut, une nouvelle portée qui inclut la nouvelle note à apprendre aujourd'hui dans deux positions, comme toujours, le si. On met un métronome et on y va. La, si, la, sol, sol, la, si, la, sol, fa, do, si, la, sol, fa, si, do. Voilà, c'est fini pour cette portée. On passe tout de suite à la suivante, qui est d'ailleurs un peu plus facile et qui aurait pu, mais qui n'a pas, qui aurait pu être placée en première portée. Do, si, do, do, si, do, la, si, la, la, si, la, fa, sol, la, si, do. Donc en effet, comme je le disais, elle est vraiment plus facile que la première. À la réflexion, j'aurais dû intervertir les deux. Mais bon, c'est comme ça, c'est fait, on continue. On passe donc à la troisième portée. Cette fois-ci, comme toujours, j'ai enlevé les couleurs. On ne s'attache donc qu'à la position de la note, à condition bien sûr de l'avoir suffisamment travaillée pour l'avoir retenue. Fa, la, do, fa, la, do, sol, la, si, si, la, sol, fa, do, si, fa, sol. Et voilà, c'en est déjà fini pour l'avant-dernière portée de ce quatrième épisode. On passe donc à la dernière portée, métronome, et c'est parti. Voilà, nous en avons fini avec nos quatre portées. Il s'agit maintenant de travailler, comme je vous l'ai déjà dit, un petit peu tous les jours. Et pourquoi pas, comme je vous l'ai indiqué dans un commentaire, sous une précédente vidéo, jouer ces notes avec votre instrument. Et pourquoi pas encore, chanter en même temps les notes plutôt que de dire leur nom. Pour ce faire, vous prenez un métronome à la vitesse de 50 à la noire, c'est-à-dire à la même vitesse qu'à laquelle je vous invite à travailler la lecture de ces portées. Et sur votre instrument, vous jouez les notes que vous lisez. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501